Musique Bonjour les filles ! Bonjour ! Salut ! Je vous rendais pour rire ! Tu étais encore en train de te demander si tu avais eu une assiette équilibrée hier, aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai fait tout ce qu'elle a dit, j'ai pris que des fruits ! Et Stéphanie, est-ce que tu as suivi le podcast d'hier ? Oh que oui, ça m'intéresse ! C'était excellent ! Bravo les filles ! J'ai plein de questions ! Veux-tu un aliment non-transformé ? Non-transformé ! Il a été coupé, donc il n'est pas vraiment transformé ! Non, il a été coupé ! Tu n'as rien compris ! Je pense qu'elle devrait vraiment revenir, parce que là, entre ça et ce que tu dis, C'est vrai, c'est intéressant, puis j'ai aimé le bon sens, en fait, de revenir un peu à ça. À quelle fois, on a tellement d'informations dans un domaine, mais aussi dans nos cœurs, on se rend compte que nos motivations ne sont pas saines. La fierté alimentaire ! Oui, c'est ça ! Elle ne parlait pas de privation, c'est-à-dire souvent quand on parle d'alimentation, on se prive, on se prive, mais c'est l'équilibre alimentaire. Oui, c'est ça, tu tombes dans quelque chose de performance, puis si ton alimentation n'est reliée qu'à ton, comment dire, de quoi t'as l'air, ou ton poids, etc. C'est sûr que tout de suite, tu tombes dans ce cycle de restrictions, je me punis, je me récompense, etc. Et puis, la nourriture, c'est une bonne chose, c'est Dieu qui l'a créée. Exact. Bon, pas les fast-foods, certes, mais c'est bien aussi d'avoir cette connaissance qu'on n'a pas forcément eue, parce qu'on n'a pas forcément eue cette éducation de l'alimentation, qu'est-ce qui est bon, c'est quoi un bon aliment, des portions qui soient raisonnables, qui soient équilibrées. Donc, c'est bien, c'est important, et puis je pense que ça va nous aider, là, tout au long de l'année, à pouvoir se replacer, toujours aussi avec l'aide du Saint-Esprit, sans tomber dans des règles strictes. Et puis, est-ce que je dois manger ça ? Est-ce que je dois manger ça ? J'ai mangé ça, j'ai pêché, etc. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et nous donner de la créativité dans ce qu'on peut manger. Tu sais, des fois, on mange toujours la même chose. Dans les produits non transformés, il y a plein de beaux produits qu'on peut manger. Mais la pomme, le soir, quand tu disais devant la télé, c'était moi. Je suis d'accord avec moi. J'étais suspendue à vos lèvres, qu'est-ce qu'on mange devant la télé, tu vois. Moi, je me souviens, j'avais rencontré une femme, et elle mangeait très tôt le soir. Mais vraiment, genre à 4h, 4h30, c'était l'heure de son souper. Et moi, je me disais, mais t'as pas faim après le soir ? Parce que je me dis, c'est sûr, non seulement... C'est la collation ! Là, c'est même pas l'ennui, c'est que vraiment, à 22h, tu te dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Et puis, elle me dit, oh ouais, quelques fois, bon, que faut, bon, je craque, je prends 2, 3 raisins. Ok ! Un ou deux abricots séchés. Je suis complètement insolente, je sais pas. c'est vraiment ça bon voilà on n'a pas tous le même rapport aussi pour elle quelques raisins le soir passé 8h c'était son petit moment quand mes jeunes sont chez nous ils mangent les chips ils sont tous en une petite armoire où il y a des trucs comme ça et moi je fais attention donc je prends la main j'en prends 2-3 croustilles je ferme la porte je m'assois je retourne finalement j'ai l'impression que j'en ai pris 2-3 mais quand ça fait 10 fois tu n'as pas la satisfaction de t'être assise avec les voilà donc je vais essayer 2-3 raisins ou je siffle comme le monde de belles soirées de hante ou quand je me croquerai dans ma pomme je pense qu'à un abel c'est vrai qu'ils se régalent avec les fruits après tant mieux pour cette sagesse c'est délicieux non mais tant mieux ceci dit je me souviens que tu avais partagé une fois dans une émission que toi tu avais découvert les fruits congelés et que ça avait été une révélation pour toi ça avait été une révélation mais si elle est toujours elle est toujours non mais c'est génial ouais j'aime donc des fois je les achète surgelés mais je préfère les acheter puis les couper en petits morceaux je les mets au congélateur ah c'est toi qui les surgelés ça dépend des fois mais des fois c'est mieux comme ça des fraises ou la mangue des choses comme ça puis après c'est un plaisir mais moi je suis salée tu vois donc elle est croustille tu peux les congeler si ça te plaît non mais là je vais au lieu de manger on n'a pas le même effet mais bon tu peux faire des chips de kale tu vois des chips de kale tu mets ça au four encore au four et peut-être dans notre jeûne on peut faire ça juste un petit peu d'épices ça c'est des chips de kale juste au four du popcorn aussi mais du popcorn non beurré juste sur le ron tu mets un petit popcorn comme ça honnêtement plutôt que de manger des chips ça passe bien puis c'est moins c'est moins mauvais pour la santé donc juste un petit conseil bon voilà et des frites de patates douces aussi c'est chouette il y a plein de belles choses qu'on peut créer on va faire on va installer un petit four sur ici vous attendez toujours mon livre de recettes sur le jeûne tu sais je vais repenser à ça recettes et jeûne ça va tomber quand même on va tomber et il y a cuisine pour ton jeûne légumes et jeûne écoute on attend on attend ton livre Stéphane oui et comme on l'avait dit en début de semaine on voulait aussi prendre le temps de pouvoir prier en ces débuts d'année et de pouvoir se bénir les unes les autres et puis on a parlé bon là on a beaucoup parlé de nourriture mais on sait que l'année et que la vie n'est pas faite que de nourriture mais on ne vivra pas de peur seulement mais quand tu peux le bruit dessus c'est bon c'est le début d'année c'est le jeûne carré allez jeûne et donc il y a des défis aussi à quel point on arrive dans la nouvelle année puis on se dit bah mince j'ai encore ce défi là j'ai encore ce problème là et pourtant on aurait vraiment voulu le laisser dans l'année passée mais il y a des choses qui sont encore là puis on veut prier avec vous avec un esprit de foi parce que je crois que Dieu veut agir et que Dieu va faire de belles choses encore cette année et c'est pas parce qu'il y a une nouvelle année qui a commencé que c'est comme je vais devoir aller jusqu'au bout de l'année avec cette chose là je vais devoir traîner ce fardeau toute cette année non cette année peut être une année de percée et je sais pas quand la percée va arriver est-ce que ça va être en février est-ce que ça va être en avril est-ce que ça va être en juillet mais en tout cas je crois qu'on peut vivre ce miracle et comme tu l'as dit Stéphanie toi l'année du Covid qui était une année qui aurait pu être une année où tu aurais décidé d'arrêter puis de te lancer dans les chips de cale finalement ça a été une année où tu as vécu une grande percée et des années nous surprennent ça se passe pas comme on pensait que ça allait se passer mais Dieu va nous surprendre encore plus et on doit s'y attendre cette année ils sont déclarés c'est l'année de la surprise l'année de je ne sais pas quoi c'est l'année de Dieu exactement ça c'est l'année mais des fois on a l'impression que si c'est pas arrivé c'est comme si on avait mis une date à Dieu j'aurais aimé ça que ça arrive en 2023 puis comme si l'année mais non 2024 est un jour nouveau et puis Dieu est au contrôle de tout ça il y a des belles choses préparées en réserve pour chacune d'entre nous et tu voulais ajouter mais moi je pense aux personnes qui ont commencé l'année avec des déceptions je ne sais pas pourquoi c'est depuis dans ma tête ça c'est un peu cette pensée-là de penser que c'est pas arrivé la déception oui mais il y a ça il y a ce côté-là et même le côté l'année a commencé mais vraiment avec des chocs au point où elle se demande mais wow est-ce que cette année sera bonne pour moi en fait et c'est de dire que Dieu est fidèle Dieu est fidèle à sa parole et c'est pas parce que quelque chose semble commencer d'une certaine manière que c'est appelé à perdurant en fait c'est de renouveler sa confiance en Dieu pour qu'il puisse prendre le contrôle de chaque jour même si ça a commencé de façon un peu difficile que le Seigneur vraiment puisse prendre le contrôle de Dieu je peux prier pour ces personnes-là excusez-moi un peu avant merci à la veille écoute on est là pour s'entraider Aurélie va prier dans un instant ok merci merci Seigneur parce que tu es celui qui nous garde en vie tout au long de cette année 2024 tu es tu es notre Dieu tu es notre force et Seigneur je veux te prier pour toutes ces personnes qui ont commencé l'année de manière un peu particulière Seigneur avec des douleurs avec des déceptions Seigneur nous croyons que toi tu sais toutes choses Seigneur et tu as dit dans ta parole qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui est surhumaine par éternel et que tu prépares le moyen d'en sortir alors je te bénis parce que la fin la fin de cette année ne sera pas comme le début les mois à venir ne seront pas comme ce début qui a peut-être commencé de cette manière-là pour plusieurs personnes merci parce que tu rachètes les jours tu rachètes le temps merci Seigneur parce que des surprises agréables sont au rendez-vous cette année tu as un agenda rempli de belles choses rempli de tes bontés qui se renouvellent chaque matin et je veux déclarer qu'elles sont au rendez-vous et je te dis déjà merci Seigneur parce que tu essuies des larmes Seigneur merci parce que tu penses les cœurs merci Seigneur parce que tu viens apaiser tu viens fortifier tu viens toucher Seigneur tu viens relever tu viens combler un cœur qui nous écoute maintenant au nom de Jésus tu viens agir avec force tu mets un pansement tu viens briser Seigneur ces pensées qui accablent tu viens renverser ces choses par la puissance du nom de Jésus Christ Seigneur merci pour tout Hallelujah et moi j'avais je voulais prier aussi par rapport à la guérison et je crois que ça peut faire partie des déceptions d'entrer dans l'année encore avec avec ce ce problème et surtout quand on a cru pendant longtemps on s'est dit cette année je vais être guérie cette année je vais être guérie et une nouvelle année c'est encore mais est-ce que c'est finalement l'année où je vais être guérie et j'avais cette pensée que peut-être vous avez eu en fait cette pensée bah non cette année ce sera pas l'année où je vais être guérie et puis bah c'est peut-être l'année où je dois finalement juste accepter accepter ma condition accepter cette maladie et non c'est l'année c'est l'année de la foi c'est l'année de la foi c'est l'année où Dieu veut guérir l'année où Dieu peut guérir mais c'est pas l'année où on abandonne et où on se on se résigne et donc je voudrais prier avec vous particulièrement si vous avez eu ce genre de pensée ce genre de tentation d'abandonner Seigneur je veux te remettre toutes ces personnes qui sont entrées dans cette année avec une maladie avec des douleurs avec des maux particulièrement peut-être une maladie qui dure depuis longtemps puis qui est difficile à vivre au quotidien tu es le Dieu qui guérit tu es le Dieu des miracles tu as dit que par tes meurtrissures Jésus nous avions été guéris et Seigneur c'est ce que je veux proclamer sur ces corps ces corps qui sont malades ces corps malades oui nous appelons maintenant la guérison la guérison cette guérison surnaturelle cette guérison dans le nom de Jésus Christ oui Seigneur viens guérir viens guérir de façon surnaturelle viens guérir des genoux douloureux viens guérir oui ces genoux douloureux il n'y a rien qui a pu soulager les douleurs au contraire les douleurs ont augmenté au fur et à mesure du temps tu es celui maintenant qui guérit tu es celui qui opère ce miracle je ne sais pas comment tu fais ce genre de miracle mais je sais que tu fais ces miracles et je sais que ta vie qui coule dans les corps est plus forte que la maladie est plus forte que le virus est plus forte que la pathologie oui j'appelle maintenant la guérison dans les corps j'appelle la guérison ta guérison Seigneur ta guérison surnaturelle ta guérison divine qui coule qui coule dans les corps qui coule dans tous ses recoins là où ça a fait mal là où c'est douloureux là où il n'y a même pas eu de diagnostic tu interviens maintenant oui nous le déclarons avec foi par tes meurtrissures nous avons été guéris c'est par la foi que nous saisissons de cette promesse c'est avec cette promesse que je veux marcher avec cette promesse que je veux marcher tout au long de cette année que tu es le dieu de la guérison je refuse tous les mensonges je refuse ces pensées d'abandon ces pensées de découragement je refuse de commencer à alimenter ce scénario je ne serai pas guéri Dieu m'a oublié ce ne sera pas mon année je refuse et je décide de me positionner maintenant dans la foi Seigneur je crois en toi je crois dans ta parole je crois dans ta fidélité et je crois que tu le feras je résiste à ces mensonges je chasse ces mensonges dans le nom de Jésus Christ tu es le dieu du miracle tu es le dieu de la guérison et je crois que tu vas le faire pour moi je m'en saisis maintenant par la foi Alléluia Toi Stéphanie tu disais c'était sur mon coeur c'est ce que j'ai expérimenté le coeur de maman j'avais à coeur de prier pour les mamans qui retrouvent cet esprit de guerrière parce que même si c'est en nous des fois c'est quand on voit nos enfants s'éloigner préfère des mauvais choix avoir même des idées noires c'est difficile pour les jeunes en ce moment et nous les mamans on porte ça et donc je voulais que le Seigneur puisse toucher les coeurs redonner cet esprit de guerrière mais aussi emmener la paix et surtout ramener nos enfants que l'ennemi a voulu voler tu sais un peu des fois je pense à ça comme sur Moïse il y avait comme un édit de mort qui ne voulait pas que les enfants naissent et spirituellement il y a ça un peu aujourd'hui dans notre société et je me dis en fait le Seigneur peut renverser ça donc je voudrais prier pour les mamans d'être avec nous pour les âmes Seigneur Jésus Seigneur je viens devant toi Seigneur premièrement avec reconnaissance Seigneur et je viens devant toi aussi en sachant toute la puissance que tu as l'autorité Seigneur et tu dis que tu nous as donné cette puissance tu l'as donnée à l'église Seigneur et je veux premièrement te prier pour une femme Seigneur qui écoute cette émission pour une maman Seigneur qui écoute ce podcast peu importe là où elle est tu l'as saisie Seigneur tu lui dis que tu vois son coeur que tu comprends ses inquiétudes Seigneur que tu vois Seigneur ce qu'elle traverse et que tu ne l'as pas oublié Seigneur je prie que tu viennes déposer en ce moment Seigneur un esprit de paix car tu dis c'est dans le calme et la confiance que sera notre force alors tu viens apaiser les vents contraires tu viens apaiser les esprits négatifs les scénarios négatifs alors qu'on pense peut-être que nos enfants se sont éloignés qu'ils ne reviendront pas qu'ils souffrent qu'ils font des mauvais choix qu'ils sont peut-être pris dans la toxicomanie Seigneur tu viens changer les scénarios négatifs en pensée de foi Seigneur alors tu souffles sur ces femmes tu renouvelles leurs forces en ce moment dans les jours qui vont suivre tu leur donnes un esprit de guerrière de se tenir encore à la brèche Seigneur parce que tu nous as dit Seigneur que tu restes tard sur des ruines alors je fais aussi appel à ces enfants ces filles et ces fils Seigneur peu importe l'âge peu importe là où ils sont Seigneur je fais appel à toi tu ramènes à toi cette année Seigneur des enfants qui se sont éloignés de toi des enfants qui sont pris dans l'anxiété dans la dépression dans toutes sortes de tourbillons Seigneur que le Saint-Esprit là où ils sont tu viennes les toucher Seigneur c'est-à-dire qu'ils puissent se rappeler ramène-les ramène le coeur des fils et des filles à leurs parents Seigneur je prie sincèrement Seigneur que tu viennes vraiment restaurer les coeurs de ces enfants Seigneur nous voulons nous tenir et nous voulons proclamer les promesses de Dieu oui moi et ma maison nous servirons l'éternel Seigneur tu as dit que tu avais de projets de paix et non de malheur l'ennemi vient pour tuer égorger et détruire mais toi tu as dit Jésus tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance zoé la vie alors nous appelons la vie dans nos maisons Seigneur comme rave nous appelons le fil rouge sur le seuil de nos maisons le sang de Jésus les maisons les enfants qui sont bien en santé tu les gardes près de toi aussi j'appelle la protection sur nos maisons nos mariages et nos familles Seigneur nous réclamons la bénédiction cette année le miraculeux parce que tu es le Dieu du miraculeux tu es le Dieu de l'impossible et je prie pour une situation spécifique il y a une femme qui se dit c'est impossible tout est mort Seigneur mais toi Seigneur tu peux ressusciter ce qui semble mort Seigneur des morts spirituelles émotionnelles Seigneur tu viens ressusciter en ce moment et tu donnes la foi le don de la foi à une femme aujourd'hui qui en a besoin c'est dans le puissant puissant et précieux nom de Jésus que je t'ai prié Amen Je pense qu'on peut encore prier pour ces enfants parce que c'est vraiment des sujets de prière qui sont douloureux dans le coeur des mamans mais aussi des soeurs et c'est en tant qu'amis en tant que maman en tant que soeur qu'ensemble on veut se lever dans la prière Seigneur on veut encore te réclamer ces enfants ces grands enfants même ces petits enfants on veut Seigneur oui se lever dans la prière pour les réclamer nous déclarons que Satan ne les aura pas non ce ne sera pas le mot final Seigneur je prie particulièrement pour ces jeunes qui ont eu des idées de suicide qui ont fait des tentatives de suicide tu es le dieu de la vie tu es le dieu de l'espoir oui tu es le dieu de l'espoir je prie que de façon surnaturelle tu viennes les visiter que de façon surnaturelle tu ramènes la vie que tu ramènes la vie dans leur pensée que là où ils ne voyaient que de la noirceur là où ils ne voyaient que des ténèbres que toi tu viennes les toucher là où ils sont même s'ils sont dans un hôpital psychiatrique en ce moment même s'ils sont dans des soins même s'ils ont pris beaucoup de médicaments Seigneur viens viens te manifester à eux viens te manifester oui viens te manifester je crois que tu entres dans des chambres je crois que tu entres dans des endroits de noirceur afin de faire briller ta lumière Jésus Christ ta lumière de vie ta lumière de salut oh qu'il y a un cœur qui se tourne vers toi maintenant même qu'il y ait des yeux qui s'ouvrent oh nous nous levons contre toute emprise diabolique nous levons contre tout lien satanique qui a voulu venir emprisonner ces jeunes qui a voulu venir les captiver Jésus suis le libérateur des âmes tu viens délivrer les captifs viens délivrer viens délivrer viens délivrer ce jeune viens délivrer cette jeune fille viens délivrer ce jeune homme nous ne savons pas comment ces choses ont commencé mais nous savons comment ça va se terminer parce que toi Jésus tu te lèves toi Jésus tu interviens et tu viens briser ces chaînes de mort oui tu viens briser ces chaînes de mort parce que ce règne a trop longtemps duré c'est terminé oui Seigneur tu as dit que tu es venu libérer les captifs c'est exactement la pensée qui était sur mon coeur des chaînes qui sont cassées Seigneur des verrous de fer Seigneur tu as dit tout est accompli tu libères des prisons spirituelles tu brises les chaînes de toxicomanie de dépendance peut-être de dépression comme Annamel l'a dit d'anxiété Seigneur tu rends libre nos enfants Seigneur nous les voyons sortir prendre leur envol entrer dans leur destinée Seigneur Jésus vraiment tu redonnes la vie certains ont un choix à faire entre la vie et la mort mais tu dis choisis la vie Seigneur alors tu redonnes la force Saint-Esprit là où ils sont Seigneur tu viens remettre une lueur d'espoir parce que tu es le Dieu de l'espérance tu es le Dieu de l'espérance Seigneur et tu donnes en abondance Seigneur tu agis Seigneur dans les choses invisibles Seigneur alors que nous relâchons nous te faisons confiance tu prends soin de nos enfants Seigneur Alléluia Jésus Merci Seigneur Jésus Alléluia Aurélie aussi je veux ça est-ce que tu pourrais prier pour des femmes qui souffrent d'oppression je voulais justement prier je voulais dire qu'on peut continuer dans la même lancée mais pas pour les enfants spécifiquement pour des personnes adultes ah Seigneur merci parce que comme Stéphanie l'a dit tu es le Dieu qui délivre tu es le Dieu qui libère de la captivité Seigneur tu as dit à ton peuple que le cri leur cri est monté vers toi tu as entendu leur cri et tu as envoyé ton libérateur Seigneur nous venons proclamer aujourd'hui que le cri de toutes ces femmes ces pleurs Seigneur ces dépressions ces anxiétés ces oppressions ces cris sont montés vers toi tu les as entendus et par l'autorité du nom de Jésus qui est notre libérateur nous venons renverser et briser les joues dans la vie de toutes ces personnes nous renversons ce cœur Christ qui tend vers la dépression au nom puissant de Jésus Christ nous renversons ces pensées angoissantes au nom puissant de Jésus Christ nous venons parler sur les nuits maintenant et nous déclarons les nuits paisibles au nom de Jésus Christ toute personne qui est en proie à des joues à des oppressions nous venons briser ces oppressions au nom de Jésus Christ nous renversons ces joues et ces liens au nom puissant de Jésus Christ nous proclamons vraiment des nuits dans la paix elles se couchent et elles s'endorment en paix parce que l'ange de Dieu veille parce que toi qui ne sommeille ni ne dors tu es là Père et tu prends soin de toutes ces personnes Seigneur nous proclamons la paix dans les cœurs une restauration des cœurs au nom de Jésus Christ il y a des cœurs qui étaient inquiets des cœurs qui étaient en proie à des questionnements nous venons appeler la paix dans ces cœurs au nom de Jésus Christ nous venons renverser toute forme d'angoisse toute forme de colère toute forme de haine qui s'est formée comme ça dans les cœurs au nom de Jésus Christ Père nous croyons que tu es fidèle nous croyons que tu es le Dieu qui brise les juges alors nous nous agressons à toute forme de juges maintenant et au nom de Jésus nous commandons qu'ils soient brisés que les chaînes qui retenaient captifs tombent aujourd'hui au nom puissant de Jésus Christ merci pour ta fidélité Seigneur Alléluia et on va prier aussi pour un réveil personnel parce que c'est une année de feu une année où nous voulons être passionnés et je sais moi ça m'est déjà arrivé de rentrer dans l'année en ressassant mes échecs de l'année passée mais des échecs franchement j'aime pas les bilans le bilan s'était imposé à moi et des échecs spirituels notamment puis ça peut être lourd et ça peut être un saut d'eau on a même pas à peine commencé l'année que déjà on a plus de zèle on a pas de passion mais c'est pas une fatalité et puis je crois que Dieu est bon aussi Dieu est bon pour venir guérir pour venir délivrer mais aussi pour venir nous enflammer mettre du vent pour animer pour animer la flamme est-ce que l'heure tu veux prier pour ça ? bien sûr Seigneur Seigneur merci merci pour ton amour Seigneur tu es tellement bon tu es tellement fidèle Seigneur merci parce que tu prends soin de chacun de nous puis tu nous vois tous tu nous vois en tant qu'enfant Seigneur puis tu vois Seigneur des fois ce désir de s'approcher de toi Seigneur on a ce désir mais des fois oui ça nous arrive de tomber ça nous arrive de pas faire comme on aurait aimé de pas aller au bout Seigneur peut-être de ce qu'on s'était mis comme objectif Seigneur mais merci pour ta grâce Seigneur et merci parce que toi tu regardes au coeur Seigneur tu regardes à notre coeur Seigneur qui aspire simplement à toi et je te prie vraiment pour toutes les personnes Seigneur qui écoutent Seigneur que vraiment cette année Seigneur elle puisse comme tu dis à chaque jour suffit sa peine et aujourd'hui est un nouveau jour Seigneur et tes bontés se renouvellent à chaque matin et qu'on puisse vraiment repartir d'un nouveau pied de se dire non je me laisserai pas abattre par les échecs de hier je me laisserai pas abattre parce que hier ça n'a pas fonctionné ou parce que voilà j'ai été découragée je me laisserai pas prendre par le découragement Seigneur mais je veux regarder à toi aujourd'hui est un nouveau jour et je choisis Seigneur je choisis de marcher avec toi je choisis de te suivre Seigneur je choisis Seigneur de faire de toi ma priorité Seigneur je choisis d'investir du temps pour toi Seigneur et vraiment de mettre des temps à part Seigneur pour toi Seigneur Seigneur vraiment viens Seigneur enflammer les cœurs Seigneur passionne les cœurs pour toi Seigneur que vraiment on puisse être passionné embrasé pour toi Seigneur qui est vraiment une soif une faim et une soif et je déclare vraiment que cette année c'est pas juste une prise de conscience Seigneur cette année vraiment on a cette détermination de mettre des actions à nos mots Seigneur que vraiment on va pas on va pas se laisser abattre Seigneur on va se relever on va dire ben non Seigneur aujourd'hui je choisis je te choisis et je vais mettre des actions sur mes mots Seigneur merci parce que tu renouvelles l'intelligence aussi de chaque personne Seigneur qui pourrait se laisser décourager et vraiment avoir des pensées de vainqueur Seigneur des pensées Seigneur que oui je suis capable et aucune pensée négative Seigneur je te demande aussi de nous aider à faire du tri parce que c'est ça aussi des fois qui nous empêche de regarder à toi Seigneur dans tout ce qui n'est pas tout ce qui nous fait perdre du temps Seigneur tout ce qui nous empêche de nous approcher de toi Seigneur merci Seigneur de nous aider à faire ce tri là et à mettre de côté à enlever même toutes ces choses ou ces fréquentations ces loisirs ces choses qui nous empêchent aussi de nous approcher de toi Seigneur vraiment qu'on puisse aspirer à toi avant tout Seigneur et je prie aussi vraiment pour la sainteté la sainteté dans tous les domaines de notre vie vraiment qu'on puisse aspirer à cette sainteté que ce soit dans notre consécration dans le fait de vouloir te ressembler dans le fait d'aspirer plus aux choses du royaume mais aussi dans notre façon d'agir dans notre hygiène de vie dans tout ce qui nous concerne Seigneur que vraiment ça soit quelque chose auquel on aspire Seigneur Seigneur je déclare vraiment que cette année on rentre dans une nouvelle dimension avec toi Seigneur c'est une nouvelle dimension de gloire en gloire et on ne regardera pas aux choses Seigneur qui nous entourent mais on va regarder à toi Seigneur on va mettre toutes nos perspectives vers toi Seigneur peu importe les domaines de notre vie puis on va voir des choses grandes arriver Seigneur parce qu'on va regarder à toi on va mettre notre regard sur toi et on va plus se consacrer Seigneur et je déclare aussi qu'on puisse davantage marcher aussi en puissant Seigneur dans les dons de l'Esprit Seigneur parce qu'on aura mis aussi notre focus à la bonne place qui est avec toi Seigneur Seigneur merci pour ce que tu vas faire mon Dieu Amen 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 et comment c'est ça que je voulais dire c'est qu'on est dans des temps significatifs il y a quand même des événements prophétiques qui sont en train de se mettre en place on n'est pas là en train de mettre une date mais on sait que Jésus revient et on sait qu'il va revenir alors quand on a on n'a pas de date mais on sait qu'il revient et dans tous les cas c'est le moment pour nous de nous préparer de ne pas perdre de temps avec des choses superflues des choses secondaires Jésus revient et on veut se préparer pour son retour préparer son église et pouvoir gagner aussi un maximum de personnes par notre témoignage par la prière par la consécration par la façon dont Dieu va vouloir nous utiliser et je ne dirais pas Jésus va revenir cette année mais en tout cas il revient et on veut prendre tout le temps qu'on va avoir devant nous pour pouvoir se préparer et puis se dire moi je vais être prête cette année je suis prête et si Jésus revient gloire à Dieu je serai prête donc merci à vous les filles si Jésus n'est pas revenu et bien on va se retrouver la semaine prochaine bye bonne journée